bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je m'appelle coralline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de maloreille je suis principalement sur instagram mais aussi vous pouvez me retrouver sur mon site maloreillesdesigns.com où je vous propose mes patrons de tricot mais aussi les accessoires tricot que je crée j'espère vraiment vous allez bien aujourd'hui malgré l'actualité un peu morose ces derniers temps mais on va essayer de se changer les idées et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation puisque va sortir alors au moment où je filme il n'est pas sorti mais au moment où vous voyez il est en ligne le linen cardigan c'est un modèle qui a été créé il y y'a un an il me semble j'ai le magazine j'ai pas marqué la date dessus mais il me semble que c'était l'année dernière donc c'était un modèle qui a été créé pour le magazine litlg donc celui ci c'est le numéro 4 je l'avais tricoté pour le magazine et ça fait quelques mois maintenant que j'ai l'autorisation parce qu'en fait on a un délai d'exclusivité avec le magazine pour le patron mais le délai est expiré et je peux donc à présent publier le patron moi même donc ça c'est la version que j'avais tricoté pour le magazine avec les laines et l'itlg bien entendu il était plus gris gris beige donc le linen cardigan c'est un gilet avec une construction drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas c'est un modèle qui est plutôt accessible je ne dirais pas que si vous n'avez jamais tricoté de vêtements de commencer par celui ci mais si vous avez déjà tricoté quelques vêtements ça ne présente pas de difficultés particulières ce n'est pas de la la brioche c'est de la des côtes anglaises donc en fait c'est une une façon différente de tricoter pour obtenir ce rendu moelleux comme la brioche mais avec une façon plus simple je trouve à tricoter que le que la brioche en est même donc on a la partie d'eau qui est entièrement en point en côte anglaise donc on commence par tricoter le dos en montant les mailles en tricotant en aller-retour jusqu'à la hauteur d'emmanchure ensuite on met les mailles en attente on vient tricoter chacun des devants séparément donc on commence par le devant droit puis le devant gauche et après on joint on joint tout en rond non c'est un gilet donc en aller-retour sur le devant on a une partie en côte anglaise et sur l'autre moitié du devant on a des torsades et de nouveau des côtes anglaises ça fait un petit moment que j'ai tricoté ce gilet je l'avais tricoté l'année dernière j'ai eu quelques soucis avec mon propre patron parce que je ne sais pas lire les grilles simplement en fait j'avais pas fait les torsades et les torsades sont face à face et moi je les avais fait toutes les deux dans le même sens donc j'avais fait de la chirurgie je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait de la chirurgie pour ne pas tout défaire mon gilet en fait parce que forcément je m'en étais rendu compte ce niveau là je crois donc j'avais tout même plus bas j'avais tout défait j'avais défait toutes les torsades pour pour remonter ma torsade pour pas avoir à démonter tout mon tout mon gilet donc voilà c'est un gilet qui se tricote donc en aller retour une fois que vous avez les comment vous avez atteint la hauteur d'emmanchure on joint on tricote en aller retour toujours les mêmes points donc c'est très très simple c'est juste des côtes anglaises des petites torsades mais basique juste les mailles devant ou les mailles derrière de nouveau des côtes anglaises on termine le corps par des côtes 1 1 rien de très compliqué ensuite on vient qu'est ce que j'ai fait on fait d'abord le col donc on relève les mailles au niveau de l'encolure on tricote en côte 1 1 puis on vient relever les mailles sur chacune des bandes de boutonnage pour tricoter en côte 1 1 donc faut pas oublier de faire les boutonnières sur celle de droite pour pouvoir boutonner après son gilet c'est mieux les manches se tricotent en rond sans diminution et on a un rappel de la torsade des devants sur la manche donc sur le dessus de la manche un peu comme là j'ai la dentelle mais sur le dessus de la manche on a une torsade tout le reste de la manche est en côte anglaise il n'y a aucune diminution en fait on vient faire les diminutions juste avant le poignet donc vous allez diminuer très fortement sur sur les derniers rangs et ensuite vous allez tricoter en côte 1 1 pour finir le la manche alors il est un peu différent de celui que j'ai tricoté pour le magazine je sais pas si ça va se voir sur les photos j'essaie de regarder si on voit en fait dans le magazine j'ai tricoté tout ce qui était banque de boutonnage banque d'encolure et côte du bas du corps uniquement avec un fil de fingering doublé parce que vous avez pu voir ce gilet se tricote en fingering plus mohair donc moi j'ai choisi pour ma version de tricoter tout le gilet de cette façon dans le dans le magazine il a été tricoté avec deux fils de fingering toutes les finitions sont tricotées avec deux fils de fingering ça donne un style différent sachant que moi en fait il me restait quand même pas mal de mohair sur ce enfin il me restait pas mal de mohair en fait donc je voulais l'utiliser en fait je voulais pas le gâcher bon au final il me reste encore mais voilà donc je voulais l'utiliser donc j'ai choisi de tricoter fingering plus mohair les banques de finition mais sachez que c'est tout à fait possible de faire avec deux fils de fingering après le rendu en soi c'est pas vraiment hyper différent donc c'est suivant vos goûts donc voilà pour le linen cardigan donc ma version elle a été tricotée comme je vous le disais avec un fil de fingering et un fil de mohair pour la fingering je suis partie avec un fil assez nuancé c'est le coloris lueur de tricot et stitch donc c'est sa base bfl c'est 400 m 400 mètres 100 grammes donc le coloris lueur c'était un de ses coloris de l'almanac de la côteuse de chaussettes de l'an dernier du coup donc c'est un beige un peu grisé avec des des taches jaunes rose je crois qu'elle était partie d'une inspiration de bougies ou quelque chose comme ça il me semble donc ça que j'ai couplé avec un mohair et soit de crème queue et c'est le coloris 57 c'est 72% de mohair et 28% de soie et c'est un vous voyez plus gris c'est un gris qui tire sur le violine et en fait va mélanger je vais essayer de la différence c'est pas évident le mohair a pas trop pris le dessus je trouve enfin on va dire qu'on a gardé la les tâches du de la bfl et qu'on a le duvet du mohair un peu un peu violine qui ressort mais je trouve que la couleur est quand même restée on arrive quand même à bien voir les spécules enfin les spécules ça ça fait plus de ça ressort plutôt pas mal et au niveau des boutons j'ai pris des boutons que j'avais acheté ça brille je les avais acheté sur je crois que cela ils viennent de mon fournisseur c'est un grossiste en fait qui était pas trop trop mal en termes de couleurs en fait ils sont un peu un peu gris violine aussi donc ça va plutôt pas mal avec avec le mohair vous voyez plus clair que ce qu'il n'est en vrai donc forcément ça va donc voilà voilà pour ce petit gilet donc le linen cardigan si vous voulez en avoir un peu j'ai fait un article sur mon blog ça reprend un peu ce que je vous ai dit ce que je vous ai dit là la construction le patron il est disponible sur mon site maloraedesigns.com ou bien sur ravelry de toute façon je vous mets en sous la vidéo tous les liens pour la sortie vous avez jusqu'à lundi soir 23h 59 une réduction une réduction de 15% avec le code linen je vous marque tout je vous marque tout en dessous le code linen pour avoir 15% de réduction sur le patron jusqu'à lundi soir 23h59 j'espère qu'il vous plaira je sais que ça faisait plusieurs mois que j'avais fini de tricoter ma version et vous m'avez souvent posé la question à savoir quand est-ce qu'il sortirait en individuel donc ça y est c'est le grand jour ça y est il est enfin disponible donc voilà j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce gilet dans les commentaires vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne partager cette vidéo liker cette vidéo pour faire pour faire connaître le modèle si vous allez sur ravelry aussi vous n'êtes si vous ne voulez pas acheter le patron vous pouvez aussi le maître le maître dans vos favoris ça permet de faire remonter le patron dans les dans les vues en fait même si vous ne comptez pas acheter le patron ça fait toujours ça ça fait toujours plaisir et puis ça permet aux à des personnes qui ne me connaissent pas de découvrir mon travail de découvrir mon patron ou mes patrons parce qu'il y en a plusieurs donc voilà voilà pour ce pour ce petit gilet j'espère vraiment qu'il vous plaît et puis et puis écoutez bah on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye au revoir oh oh Sous-titrage ST' 501